C'est bon ? C'est bon, on peut y aller ? Bon, merci de votre présence, déjà, de nous avoir répondu présent à notre invitation. Avant d'ouvrir la page de la saison 2019-2020, je vais revenir deux secondes sur la saison 2018-2019. Féliciter Tanguy et tous les gens qui travaillent autour de la section féminine et de l'association, parce que ça a été une saison particulièrement riche en événements. On a réussi notre objectif, c'est-à-dire d'atteindre la D2, ce qu'on s'était donné et fixé avec Michel et le président Gita, d'atteindre cette D2 en saison 2019-2020. Donc on s'était donné rendez-vous en 2019-2020. On y est, on est un des deux, on est prêts. Bon, notre challenge qui nous attend. Maintenant, on va fermer la page 18-19 pour ouvrir la page 19-20. Ça va être un objectif quand même relativement difficile. Il ne faut pas se le cacher. Mais aujourd'hui, la gourmandise fait qu'on voudrait bien continuer sur notre lancée et pouvoir accéder à cette D1 dans les meilleurs délais, voir dans l'année si c'est possible. Vous connaissez plus la D1 que moi, féminine tout du moins. Et donc vous savez un petit peu la marche qui reste encore à franchir. Elle est relativement importante. Mais bon, il faut se donner leur mission et on va faire le nécessaire pour pouvoir accéder à cette D1. On a sérieusement renforcé le staff avec la présence de Nicolas qui nous rejoint, Nicolas Delépine qui nous rejoint. Je te laisserai en parler un peu plus d'ailleurs si tu le souhaites. On a renforcé le staff médical également. Donc de ce côté-là, on est armé, je pense, pour pouvoir, je dirais, figurer en bonne position. Si ce n'est la montée, au moins jouer le top 5 dans cette saison. Notre objectif principal a été le recrutement. On a recruté sérieusement, je pense. On a fait confiance à des gens qui connaissent bien le milieu sportif de la D1 féminine. Vous nous avez fait confiance en nous rejoignant. Donc c'est important aussi pour nous. Maintenant, on va essayer de vous mettre dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir exercer votre football dans les meilleures conditions. On parlera un peu plus tout à l'heure des infrastructures parce que malheureusement, il y a un souci quand même qui est les infrastructures. Et donc il y a des propositions. Il y a des choses qui vont peut-être se faire ou peut-être pas se faire. On va voir. Mais on est partant pour essayer de trouver le meilleur fonctionnement possible. Tanguy, je te laisse la parole si tu veux pour parler un petit peu du recrutement. Si vous voulez passer à des questions, mais sinon je peux présenter rapidement les filles qui sont là et Nicolas. C'est vrai que c'était un souhait de ma part de pouvoir renforcer à la fois, bien sûr, l'effectif sportif, mais également le staff, tout l'encadrement de la D2 et plus largement de la section féminine. Donc là-dessus, je remercie encore la présidence au sens large, Jackie et Michel ici présents, les présidents qu'il a, pour le soutien et les accords qu'il donne à chaque fois à ses souhaits de renforcement et de structuration toujours plus grands. Le symbole de ce renforcement, c'est la présence de Nicolas Dédépine. Pour l'ECV, très rapidement, Nicolas, il est en terre connu puisqu'il est nantais quand même, enfin en juin, mais il a entraîné au choc il y a 19 ans, 20 ans maintenant, si mes souvenirs sont bons. Puis il a structuré et entraîné les équipes premières et jeunes du MHC de Montpellier pendant 12 années, avant de se lancer dans l'aventure à Guingamp et de restructurer aussi toute la formation à Guingamp. Donc nous, on le fait venir à la fois pour cette valence-là, sur notre formation, mais aussi pour renforcer notre staff D2 et l'élargir à toujours plus de compétences. Autre symbole, je vais être très rapide, c'est aussi le renforcement du staff médical, avec la validation du club de pouvoir avoir une présence médecin, une présence kiné, ostéopathe, sur les séances, sur les matchs. Donc ça, c'est, encore une fois, c'est des choses qui montrent qu'au-delà du discours, année après année, on a des faits et des moyens mis à disposition pour grandir. Pour les joueuses présentes, alors, ouais, nous, on est plutôt quand même contents de notre recrutement. C'est quelque chose qui est long, qui n'est pas toujours facile, mais le bilan est ce qu'on envoie depuis deux jours. Après, c'est très tôt pour tirer des conclusions. C'est, en tout cas, ça nous permet l'optimisme sur la réussite de ce recrutement, avec la présence de Juliane, Juliane Gatra, qui arrive de Degiro dans le Bandeau, Fatou Matabaldé, qui arrive de Dijon. Donc ça, c'est des joueuses qui arrivent directement de D1, avec qui je vais associer Elodie, d'Inglore, derrière, qui vient de Guingamp. Alors, c'est un mix entre des joueuses un peu plus expérimentées, on ne va pas parler de joueuses âgées, mais expérimentées à des niveaux plus importants. Et puis, des jeunes pousses, celles présentes ici et d'autres, sur lesquelles nous, on parie. Donc, Amandine, Amandine Béchet, qui signe son premier contrat fédéral chez nous, qui a joué un petit peu en D1-Gingamp. Et d'autres joueuses, pareil, Aguirie au niveau des deux depuis des années, avec Claire Micheneau, qui arrive de La Roche, et puis Mélanie Goutard, de Saint-Malo. Donc voilà un petit peu pour les filles qui sont là. Et puis, encore une fois, j'associe toutes les autres recrues. Ça ne servait à rien de toutes les faire venir. Mais voici un beau panel du recrutement important qu'on a fait cette année. Elles peuvent peut-être se présenter. On va demander aux jeunes filles de se présenter individuellement. Comme ça, ça vous permettra de les visualiser. Parce que là, les noms, ça veut bien dire des choses. On va les présenter tout de suite. Comme ça, vous aurez une idée de qui et de qui. Comme ça, on va commencer avec Claire. Claire Micheneau. Du coup, j'étais... Comment? C'est pour que tu ne me te vois là-bas, parce que sinon, ils ne vont pas te voir. Je t'arrive même à aller sur les strates, comme ça, dans les partenaires. Elle est devant, comme ça, non ? Ah oui, parce qu'il y a... Claire Micheneau. Du coup, j'ai 22 ans. J'ai joué à la Roche-Rion pendant 7-8 années. Et là, du coup, je vais voir l'exémence. Donc voilà. Donc moi, c'est une défense centrale. Merci. C'est bien. Julien. Du coup, moi, c'est Julien de 4 ans. Je suis militaire, j'ai 22 ans. Et je viens de... Merci, Julien. Donc moi, c'est Nathalie Boutard, j'ai 26 ans. Je viens de Saint-Malo. Et j'ai déjà dit que j'avais ancien. Et je suis à la France. Voilà. Moi, c'est Nathalie Boucher, j'ai 17 ans. Je viens de Gingamp et je suis milieu droit. Tout jeune. Moi, c'est Nathalie Boucher, j'ai 22 ans. J'ai évolué à Nathalie Boucher pendant 7 ans. Et je suis militaire à droite. Je viens de Gingamp et 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 je viens de Gingamp. Elle est doulonnaise ici. Hein ? De Doulon. Oui, je suis nantée ici. Merci. Merci, les filles. Jérôme, tu as des questions. Jérôme. Oui. Oui, ton livre, au niveau de la préparation, du nombre de séances, etc. Qu'est-ce qui va changer cette année par rapport à cette société ? Alors, tout va changer, toujours. On augmente à la fois les moyens et les charges. Pour souvenir, la saison passée, sur le mois de prépa, on avait en moyenne 4 à 5 séances par semaine. Et on a été rebasculé avec des joueuses qui étaient actives dans la vie à 3 à 4 séances par semaine dans le courant de l'année. Là, pour être le plus visuel possible, en 3 jours et demi, on sera déjà à 4 séances. La semaine prochaine, on double deux fois avec des séances à 8h30 et à 10h30. On part en stage dans deux semaines sur 5 jours. Donc là encore, c'est des moyens à notre disposition pour à la fois bien travailler, avoir du temps et puis apprendre à se connaître. Donc voilà un petit peu le panel. On va s'y voyager un petit peu plus. Donc on va s'y préparer pendant la prépa avec des matchs amicaux toujours délocalisés face à une adversité de D2. Chose qui change aussi. C'est important de voir une évolution aussi. Oui, tout à fait. Avec les joueuses contractualisées, des étudiantes, ça va nous permettre dans l'année de pouvoir s'entraîner tous les jours et au moins deux fois de doubler sur des séances spécifiques. Donc on se rapproche autant vers les conditions nécessaires pour jouer à haut niveau ou tendre vers le très haut niveau. Justement, une question de M. le Président. Quand il parle de joueurs contractualisés, ça veut dire aujourd'hui concrètement, vous avez combien de joueuses sous contrat fédéral cette saison ? On a quatre filles sous contrat, sous contrat fédéral. Et puis après, on a des contrats autrement, d'autres contrats normaux. Mais la section se professionnalise, donc automatiquement, on monte en puissance de ce côté-là. Et au niveau des filles, au niveau du staff, au niveau de l'encadrement en général, aujourd'hui, on est obligé de se préparer compte tenu de l'objectif qu'on s'est plus ou moins fixé avec le Président. On a mis tout de notre côté pour pouvoir répondre au présent. Donc à partir de là, je pense que le recrutement, on a fait un bon recrutement. Bon, c'est vrai qu'après, il y a la qualité des joueuses, mais il y a surtout après l'amalgame, comment ça va se passer, comment tout le monde va travailler ensemble dans les meilleures conditions. Et partant de là, moi, je suis confiant. Je fais confiance au staff, à Tanguy, qui, pour ça, a toujours mené les choses de bonne manière. Donc la pression, c'est lui qui l'a. C'est pour ça qu'il a été reconduit, d'ailleurs. Non, c'est vrai que l'objectif est costaud. Il ne faut pas se le cacher, mais on est sur cette vague-là depuis le début, quand on a créé la section féminine senior. Aujourd'hui, on souhaite continuer dans ce taxe-là. Après, on verra bien au fil des matchs comment ça se présente. Mais je pense qu'on est... Encore une fois, on est armé pour faire les choses correctement. Ce qui m'inquiète le plus, c'est ces infrastructures. Parce que c'est vrai qu'à la journée, on en est devenu un peu courte, un peu exiguë, et que c'est compliqué de travailler dans de bonnes conditions. Donc c'est le seul point noir qui se pointe à l'horizon. Et c'est celui qu'on va essayer de régler dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. — Vous êtes toujours en contact avec la mairie pour... — On est toujours en contact avec la mairie. Il y a une proposition qui nous est faite au niveau des basses-landes qui tient la route, qui est une bonne proposition à mon goût. Après, il faut voir comment elle peut se réaliser, qui peut financer, comment ça peut se faire, quels sont les délais et tout. C'est des choses qui sont à mettre sur la table le plus rapidement possible pour pouvoir opérer la saison prochaine dans de bonnes conditions. Parce qu'on a une dérogation pour jouer à la jeune lière cette année. Mais cette dérogation, elle est d'un an. Donc il faut qu'on se prépare tout de suite pour être prêts l'année prochaine. — De toute façon, c'est tout le club qui a une dérogation au corps d'un an. — Oui, il y a le club. Mais nous, c'est l'association. Et aujourd'hui, c'est nous qui sommes mis en balance par rapport à l'école de foot et à la section féminine. Donc c'est nous qui devons peut-être trouver la solution dans un premier temps. Mais c'est le club en général qui réfléchit. — Mais il faut savoir que la dérogation, c'est une seule pour une année. Et qu'une année sportive passe très vite. C'est-à-dire que la solution de rechange, il faut qu'on la trouve cette année. Parce que l'an prochain, on ne pourra pas jouer à la jeunelière, c'est sûr. Donc il faut absolument qu'on trouve une solution d'appoint pour la saison 2020-2021. — Et justement, il y a des avancées aussi par rapport à Sopin. Parce que Sopin est homologué. Sopin est homologué. Mais Sopin, dès qu'il pleut, l'état de la pelouse fait qu'on ne peut faire qu'un match. Donc nous, on a fait une proposition de faire un terrain hybride sur Sopin pour pouvoir jouer plusieurs matchs dans le week-end, deux voire trois. S'ils répondent à cette proposition, on va solutionner pas mal de choses. C'est vrai que je vois Sopin, c'est sympa. Mais encore faut-il que le terrain soit acceptable. Aujourd'hui, c'est pas le cas. On a cru pendant longtemps que c'était la D2 et il semblerait que ça soit la N2. Mais on n'a pas de... rien n'est tranché. On a posé la question, mais on n'a pas de réponse positive. On n'a pas de réponse claire de la part de la Ligue ni de la Fédé. On sait simplement qu'au niveau des mutés, on avait le droit à quatre mutés. On pensait à un moment que c'était sur l'équipe de D2, féminine, et on nous a confirmé à la Ligue que c'était sur l'équipe N2, le nombre de mutés. Donc ça voudrait dire que la N2 serait devant la D2. Puisqu'en principe, c'est toujours la première équipe qui est sanctionnée au niveau du statut d'arbitrage. Si je peux me permettre, de toute façon, on l'a tranché en interne depuis longtemps entre cadres sportifs, puisqu'on a décidé très tôt que la D2 féminine resterait sur la Jeunelière pour les matchs du week-end et qu'il n'y aurait pas de problématique par rapport à ça avec les équipes garçons nationales. Oui, mais est-ce que je peux projeter aussi dans un an ? Dans un an, il n'y aura pas de la Jeunelière, c'est sûr. Mais l'intérêt de la Jeunelière pour nous, c'est qu'il y a une ambiance familiale qu'on ne retrouvera pas à Sopin, qui est quand même beaucoup plus isolée. Il y a un historique aussi. Il y a un historique. Mais à la Jeunelière, l'équipe féminine, il y a du monde. Donc c'est une ambiance assez sympathique, familiale. Mais évidemment, les conditions d'accueil des spectateurs ne sont pas idéales non plus. Justement, dans le projet, excuse-moi, en projet Besson, il y aurait la création d'un terrain de niveau 4 ? Oui, la création de plusieurs terrains, d'annexes, de bureaux, de centres médicaux, tout, l'ensemble. Un terrain homologué, homologué avec une petite tribune et tout pour pouvoir jouer les matchs. Qu'est-ce que tu penses du groupe dans le capital ? C'est une bonne question. Non, pas qu'il n'y en ait pas de bonne ou de mauvaise, pardon. On a été un peu surpris. C'est vrai qu'on se projetait un peu classiquement, notamment dans la préparation des matchs amicaux pour essayer de jouer des équipes du groupe adverse. Et finalement, la répartition a un petit peu changé cette année. On est revenu à des choses qui se faisaient avant. Ça va nous faire voyager. On aurait été à Lille, on aurait voyagé aussi. C'est un groupe qui, pour nous, apparaît un petit peu plus ouvert. Un niveau un peu plus homogène. Moins d'équipes qui font très peur, même si Orléans, ici, des équipes qui se renforcent. Rodez, on ne sait pas ce que ça va donner avec la descente. On a des historiques aussi féminines de la D1 et de la D2. Donc, on va dire ouvert, incertain, on a hâte de se confronter. Et pour le coup, on aura aussi déjà un aperçu sur nos matchs amicaux avec la confrontation de Saint-Malo et de Toulouse. Une chose est sûre, c'est qu'on va faire des kilomètres. Après, le reste, c'est un peu l'inconnu. Mais vous pouvez poser des questions de filles. Peut-être qu'elles ont été confrontées à ce championnat-là. Elles ont l'usure peut-être de nous donner un peu plus de... Vous en pensez quoi, vous, au niveau du groupe ? Moi, je suis d'accord avec Tandie. Je pense qu'il a trouvé un peu plus... Puis j'ouvre un peu plus... Et Mélanie, qu'est-ce qu'elle en pense, qui est à Saint-Malo ? Ouais, c'est sûr qu'on fait. Tu pourras. C'est rapprochant. Parce qu'il faut le micro, sinon... C'est pas dans le groupe. Pour avoir... Enfin, le groupe de l'année dernière, on retrouve juste ici, Saint-Malo, La Roche, et Orléans aussi. Mais par rapport, je pense, à l'année dernière, le groupe est un peu plus... Un niveau peut-être un peu plus en dessous que le groupe qu'on avait l'année dernière. Après, l'exéquipe, comme Toulouse, qu'on fait barragiste, mais après, on ne sait pas forcément ce qu'elle vale aujourd'hui. Rodez, comme a dit Tanguy, qui descend, donc on ne sait pas non plus le niveau qu'elles ont maintenant. Mais je pense que déjà, le fait de rencontrer Saint-Malo, le fait de rencontrer Toulouse, même Saint-Etienne dans l'autre groupe, qui a joué la montée l'année dernière, je pense que ça va être une bonne expérience et un bon test pour nous, pour voir ce qu'on va valoir tout au long de la saison. D'accord. Voilà. Merci. Je me permets, si vous voulez adresser quelques questions à Nicolas. Je lui laisserai volontiers la place, si jamais c'est votre swag. Par rapport au recrutement, c'est clos ? Ou il y a encore des choses qui peuvent arriver ? C'est vrai que les commentaires extérieurs, c'est toujours... Ça fait beaucoup de joueuses, 11, etc. Nous, on pense, bien sûr, à tous les paramètres, aux joueuses qui seront en pôle dans l'année, aux groupes d'entraînement qu'on doit avoir en semaine, etc. Donc, c'est jamais trop. On est aussi honnête, je pense, avec chacune des filles qui nous rejoignent sur la façon dont on voit les choses pour elles. Donc, c'est vrai que quand on annonce un chiffre 11, finalement, il y en a quelques-unes qui viennent en sachant qu'elles n'en seront peut-être pas ou un peu moins. Donc, la réalité, elle est toujours différente de chiffres. Donc, par rapport à ça, ça me permet de te dire que... On s'est laissé des latitudes, si jamais on estime, pendant l'été ou au courant de l'année, avoir des besoins. Notamment, par exemple, on a signé 4 contrats fédéraux, pas 5 pour l'instant. On a encore une ou deux joueuses à l'essai sur la prépa. On essaie de se donner du temps et des latitudes pour ajuster au mieux et être le plus compétitif possible. Mais si on estime que tout roule et que l'effectif est cohérent et conséquent, on s'arrêtera là, bien sûr. Et quoi qu'il arrive, ça sera toujours des choix lucides et, je pense, pertinents. Ce n'est pas de départ ou peu de départ ? Alors, il n'y a pas de départ. Il y a des arrêts ou des filles qui rebasculent dans notre effectif de régional, soit par choix sportif du staff, soit par choix personnel, des choses qui étaient annoncées. Mais on ne perd pas de joueuses qui étaient, quoi qu'il arrive, concernées par la D2. En parlant de l'équipe préserve, j'imagine que le but est de réduire l'écart, il y a fermé le terrain et l'écart, etc. Oui, toujours. Alors, ce n'est pas tant pour réduire l'écart sportif, puisque de toute façon, je pense qu'on soit devant R1 à Nantes, on aura un effectif intéressant sur notre équipe régionale. C'est un petit peu plus pour l'affichage, pouvoir peut-être attirer aussi des profils différemment, en disant, oui, l'écart entre l'équipe préserve est réduit, ça jouera en R1, ça jouera le haut de tableau R1 à terme. Donc, dans ces cas-là, c'est plus alléchant pour certaines joueuses. Mais c'est pareil, on verra comment ça se déroule. On repart en R2 avec une équipe qui ressemble fortement à celle qu'on avait il y a deux ans, qui est montée. Donc, ça veut dire qu'on a l'écart, même s'il y a des concurrents sérieux qui se renforcent toujours plus. Je pense que la dynamique en Pays-de-Loire, elle est plutôt pas mal sur le niveau régional. En Vendée, notamment, ça s'améliore bien. Donc, il y aura de la concurrence. Oui, restant que l'objectif quand même de la R2, c'est de monter en R1. C'est quand même un objectif abordable et puis souhaitable. Il y a toujours des objectifs très élevé. Et puis, il y a les U18. Tu peux peut-être dire un mot, Tanguy, des U18 ? Je t'avais posé la question, Michel, donc tu vas faire un peu mieux. Oui. C'est pas une déception ? On ne peut pas pouvoir inspirer cette équipe en nationalité 19 ? Ah, c'est bon. Ça va leur faire terminer ? C'est... Déception, Jérôme, ça va être un mot très faible par rapport au ressenti. C'est vrai qu'on a... Pour prendre les choses dans l'ordre, ça fait quelques années que les connaisseurs du foot féminin militent pour cette réforme d'une montée sportive de régionale à nationale. Puisque, en l'état actuel des choses, c'était que les clubs de D2, D1 qui avaient le droit d'avoir des 19 nations. Et l'exemple en France de clubs comme Nantes qui se structurent, qui mettent les moyens. Nous, ça fait trois ans qu'on a une équipe régionale avec des choses qui sont scolarisées en sens, sur lesquelles le club met des moyens, qui gagnent son championnat avec 250 bits marqués. Donc, c'est anti-sportif, c'est contre tout principe de mérite sportif et de montée. Pour le coup, ces revendications ont été enfin entendues et décidées un petit peu contre toute attente début juin, dans l'Assemblée fédérale. Là-dessus, je ne vais pas taper sur personne. Mais effectivement, on est très déçus de la décision qui a été prise, finalement, d'acter dès l'année prochaine le fait que les clubs issus des barrages en D2 n'ont plus de 19 nations. on passe à 30 coupes pour préparer la montée du niveau régional à un niveau 19 nations pour l'année prochaine. Et ça, la conséquence pour des clubs comme Nice, Toulouse, qui est montée encore à Amiens, Nantes, des clubs pro, c'est que finalement, ça fait deux ans qu'on se prépare pour mettre des chiffres derrière. Nous, on s'était donné du temps. On voulait avoir une équipe U18 région et une équipe U19 nation. Donc, on avait trouvé des solutions scolaires. On avait commencé à recruter des effectifs pour atteindre quasiment 40 joueuses. Il a quand même fallu, au 20-25 juin, puisque la procédure a tardé un petit peu quand même pour avoir les vraies réponses, annoncer à certaines que finalement, le projet dans lequel elle s'engageait à Nantes n'était pas viable. On assumait le recrutement, mais qu'on ne pouvait pas donner du temps de jeu à tout le monde. Donc, bien sûr, la conséquence, c'est que des joueuses ont annulé leur arrivée ou sont partis, ont dû trouver des solutions scolaires. Donc, ça, je suis très à l'aise. C'est que nous, ça ne nous dérange pas techniquement. Ça ne change pas grand-chose. Par contre, derrière, il y a des cas particuliers qui sont difficiles. Donc, c'est vrai que ma déception, elle est liée à ça. C'est-à-dire, en Assemblée fédérale, bien sûr qu'on ne mesure pas les conséquences d'un vote parmi sûrement beaucoup de votes. Et là, on avait le temps pour cette réforme. On avait un an. Est-ce que tu veux dire, quand même, que dans ce champ, le champion régional, la suite, nous, il accédera au... Voilà, exactement. Alors, pour le coup, dans ces conditions-là, depuis trois ans, on aurait joué les barrages en 18. Donc là, le championnat sera... Je vais reprendre les termes de l'année dernière avec l'AR1. Ça ne sera palpitant, puisqu'on a des clubs comme Le Mans, comme Angers, qui perdent enfin... Enfin, qui perdent cette première année leur U19. Donc, qui auront sûrement envie de remonter. Il y a nous, il y a la réserve de La Roche. Il y aura quelques têtes d'affiches. Là, pareil. J'espère que les instances de la Ligue reviendront un peu vers nous pour trouver la meilleure formule, puisque ce qui a été décidé pour l'instant, de faire en deux phases avec des groupes de 8, c'est vrai que, de nouveau, ça nous pose des questions sur le niveau sportif. Mais, voilà, il faut passer par là. Donc, on le fera et il n'y a pas de souci. Il faut dire que c'est un championnat en deux phases. C'est ça. Deux groupes de... Des matchs à l'air tour en première phase et des matchs allés, simples, en deuxième phase. Ça devait être ça, le... Pour faire 21 matchs en tout. Pour l'instant, ça veut dire que... Effectivement. Non, c'est regrettable. C'est une partie des dysfonctionnements qu'il y a dans le foot féminin encore. Il y a des disparités énormes au niveau des équipes, justement. Et puis, après, dans les prises de décisions, on s'est retrouvés quand même devant une fête accomplie, alors qu'on avait fait le nécessaire pour avoir une équipe de 19,000 qui tiennent la route. Et puis, bon, on a déçu quand même pas mal de filles. Et nous, les premiers, on a été déçus du fonctionnement. Mais c'est vrai qu'il faut savoir que c'est la réunion fédérale. Ils votent un ensemble de décisions. Et les gens ne regardent, ne regardent pas, ne lisent ou ne lisent pas. Et puis, ils votent, boum, boum, c'est parti. Et puis, à la fin, on se retrouve... Ça fait longtemps que c'est comme ça. Je sais bien que ça fait longtemps que c'est comme ça, mais ça serait bien que ça change. Non, mais c'est le problème du vote. Il y a tous les clubs votent et il n'y avait que 20 clubs concernés par ces 19 nationaux. Alors, donc, forcément... Ils auraient très bien pu faire une dérogation et la conseille qui va partir dans la saison prochaine. On ne sait pas trop de problème. Je m'attire, moi, ça va dans le bon sens. Est-ce qu'ils ne mesurent pas le... Est-ce qu'en plus, ça fait des coups de 5 ? Non, mais ils décident ça. La saison n'est pas terminée. Ils décident ça. La saison n'est juste terminée. Il y a le corps des clubs qui joue les barrages quand on nous l'annonce. En principe, à la fédération, quand une loi est votée, elle n'est applicable que l'année suivante. C'est comme ça que ça fonctionne. Et puis là, cette année, manque de chance. Ils l'ont appliqué immédiatement. Dans la saison dernière, c'est tout. La saison se termine de 30 jours. Donc là, elle est appliquée pour la saison. Oui, c'est ça. Et par rapport, du coup, sur les plus jeunes, les U15, comment vous allez fonctionner cette année ? Dans le paquet du dévote de cette Assemblée fédérale, il y a aussi, encore une fois, des bonnes décisions, je crois, d'uniformiser un petit peu sur le territoire national le fait que les U15-ulines puissent jouer en équipe contre des garçons, de pouvoir aussi déroger et faire jouer des U16 féminines en équipe filles U15 contre des U15 garçons. Donc là-dessus, ça règle un petit peu, nous, nos problématiques territoriales à l'échelle du district puisque, je le répète souvent, mais même sur notre ligue, il y avait une disparité de traitement par rapport à ça avec des districts qui choisissaient de pouvoir faire jouer les filles contre les garçons qui donnaient des dérogations. et nous, notre district, pour ces raisons que j'accepte, qui ne dérogeaient pas. Donc là, pour le coup, le texte est fédéral. On attend ce que ça va donner au niveau du district. Je ne vois pas dans quelle mesure on ne serait pas sur un alignement sur ce texte. Donc nous, pour l'instant, on a demandé un engagement en championnat district de niveau 4 de mémoire garçon pour notre équipe U15 et on milite pour pouvoir faire d'eux-mêmes. Mais on a des réponses qui vont dans ce sens de la part de notre instance locale pour le faire également à l'échelle des U13 et des U11 chez les petites. Des questions ? Nicolas, tu as quelque chose à rajouter ? Tu sens bien les choses ? Oui, c'est un nouveau défi aussi pour moi parce que je crois qu'on... Oui, c'est un nouveau défi pour moi parce que j'ai œuvré de longues années pour les jeunes. C'est dans ce contexte-là qu'on s'est croisés avec Tanguy il y a quelques années au club de Montpellier. On a déjà travaillé ensemble. Donc c'est vrai que j'ai répondu aussi à l'appel de Tanguy positivement pour ça parce qu'on avait déjà des affinités dans le travail. Et puis c'est un nouveau challenge pour moi d'avoir des équipes seniors parce que j'en ai eu quelques-unes en tant qu'adjoint aussi à Montpellier sur la D1 féminine et sur la Ligue des Champions. Donc voilà, c'est un petit peu un retour aux sources dans tous les sens du terme. Et puis beaucoup d'envie, d'excitation avec mon arrivée au FC Nantes qui est quand même un club historique qui s'intéresse de plus en plus et depuis quelques années aux féminines. Donc on est tous très excités par cette reprise. Donc on est très contents. Puis j'aurai aussi un rôle sur la formation qui ne sera pas des moindres puisque ce sera un petit peu d'uniformiser et puis de donner aussi un vecteur commun à la formation féminine en s'appuyant sur ce qui se fait aussi chez les garçons et de s'imprégner de la culture aussi du club pour ça. Et je crois que là aussi, dans les années futures, on a de quoi faire parce qu'il y a un très très bon vivier sur l'agglomération nantaise et sur la région en général. Donc je pense qu'aujourd'hui, on s'appuie sur un recrutement qui est très fort et dans les années à venir, de plus en plus, on pourra s'appuyer sur notre formation et la jeunesse nantaise. Donc voilà, très contents d'être ici et puis hâte que ça reprenne. Merci. Au revoir. Si vous n'avez plus de questions, on va faire...